Bonjour à tous, pour ce deuxième épisode de Remarques en vrac, on va s'intéresser au livre Vie d'Henri Brullard de Stendhal. Donc Stendhal, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, c'est probablement le plus grand auteur français du XIXe siècle avec Balzac, mais notamment connu pour deux livres, L'Eurge et le Noir publié en 1930 et La Chartreuse de Parme publié en 1936. Ce sont les deux oeuvres qu'il a publiées, enfin les deux romans qu'il a publiés de son vivant. Aujourd'hui on va s'intéresser à sa biographie, qui est donc Vie d'Henri Brullard, qui a été écrite entre 1935 et 1936. Pour décrire rapidement le cadre de l'écriture de ce livre, il faut savoir que pendant cette époque, Stendhal, de son vrai nom Henri Bale, était consul à la Civitavecchia, donc une ville en Italie, et il faut être honnête, il s'ennuie sévère. Et notamment, la principale raison pour écrire ce livre, c'est justement son ennui. L'ennui glace l'esprit, je ne puis me dissimuler que la totale privation du commerce des idées ne m'éjetait dans cette mauvaise disposition de 1932 à 1936. Écrire ce qui suit était une consolation. J'ai été fort peu et demi du mensonge en écrivant, mais n'ai-je pas communiqué au lecteur bénévole l'ennui qui me faisait m'endormir au milieu du travail. Pour surmonter son ennui, il décide de raconter l'histoire de son enfance. Donc, Vie d'Henri Brullard, c'est une autobiographie qui commence à sa naissance en 1783, et qui termine avec son arrivée à Milan en 1800. Une chose d'intéressante, c'est que ce livre, il y a réellement un intérêt historique. À travers ce livre, on peut un peu percevoir ce que c'était que la Révolution française, dans une ville de province, donc en l'occurrence sa ville qui est Grenoble. Dans notre imaginaire, la Révolution française, on voit évidemment les journées à Paris, mais il s'est passé des trucs à Grenoble pendant la Révolution. Notamment, on découvre un certain nombre de traits caractéristiques de la Révolution française. La création des écoles centrales, dans lesquelles Tyndall va étudier pendant quelques années. La répression des révolutionnaires, parce que son prêt, à un moment, vu qu'il était plutôt monarchiste, a été mis en danger par des brigades révolutionnaires. Mais aussi, en d'autres événements caractéristiques de cette époque révolutionnaire, notamment des réunions de Jacobins. Pour commenter rapidement, au niveau du style, c'est un style extrêmement épuré, ce qui n'est pas une façon de dire que son style n'est pas intéressant. C'est un style très agréable à lire, mais justement, c'est un style très simple. Le style propre romantique de l'époque, comme Châteaubriand, c'est plutôt un style qui labore. Il y a un passage dans le livre qui est mention de ça. C'est ainsi que, « Tant d'années après, les phrases nombreuses et prétentieuses de M. Châteaubriand et Salvandie m'ont fait écrire le rouge et le noir d'un style trop haché. Qui songera au fatra hypocrite de ces messieurs ? » Donc, même si c'est un style assez simple, il y a quelque chose qui est vraiment incroyable dans ce livre. C'est un livre avec des dessins. Je l'ai projeté pour les rendre un peu plus visibles. En fait, ça va être des supports. Par exemple, il va raconter une action qui se passe dans son quartier. Il va dessiner son quartier et il va montrer à quel endroit cette action a lieu. Par exemple, ici, je vais l'ai projeté pour qu'on voit mieux. Par exemple, sur cette image, ça se passe justement pendant une des journées révolutionnaires. Et pour raconter l'histoire d'un personnage qui se déplace d'un point A à un point B, il dessine la place, il dessine le point A et le point B et il met une flèche. Donc c'est assez marrant parce que déjà, le style est assez épuré. C'est vraiment un livre dans lequel il n'y a même plus de description parce qu'il préfère faire des dessins et raconter à partir des dessins. Cependant, le style assez simple est compensé par une très grande richesse des idées. C. R. Stendhal, c'est un homme extrêmement intelligent qui a une analyse extrêmement précise et vraiment pertinente de la réalité de son époque. Pour donner un exemple, quand on nous parle des généraux de Napoléon, on a une certaine vision, un certain héroïsme. Lui, il les a côtoyés directement. Et donc, on a des anecdotes sur l'époque. « La postérité ne saura jamais la grossièreté et la bêtise de ces gens-là hors du champ de bataille. Non, la postérité ne saura jamais quelles plages en sucre ont été ces héros des bulletins de Napoléon et comme je riais en recevant le moniteur à Vienne, Dresde, Berlin, Moscou, que personne presse ne recevait à l'armée afin qu'on ne puisse pas se moquer des mensonges. » Et dans ce livre, on découvre un peu comment il a formé ses idées et ses concepts qui lui permettent de décrire son monde. Par exemple, il y a un concept qu'il développe dans plusieurs œuvres, c'est celui de la cristallisation qui est un peu une idéalisation dans laquelle il a commencé à voir apparaître ce type d'idéalisation. Et c'est ce qu'il dit, c'est « Bien des années après, j'ai vu le mécanisme de ce qui se passait alors dans mon cœur et faute d'un meilleur mot, je l'ai appelé cristallisation. » Donc comme ça, il décrit un peu l'origine de tous les concepts standaliens. Mais je pense quand même que le principal avantage de ce livre, c'est qu'il permet réellement d'entretenir une relation personnelle avec Stendhal. Par cette histoire, on découvre vraiment l'homme standal, sa vision du monde très clairement exprimée et le pourquoi de cette vision du monde. Pourquoi il a choisi de construire ses personnages comme ça et pas autrement. À un moment, il écrit un homme qu'il a rencontré à Paris. Il n'hésite pas à dire de cet homme « Dont j'ai fait Valneau dans le rouge. » Dans le rouge et le noir. Et d'un point de vue purement personnel, il y a cette très belle citation. Il rapporte une pensée qu'il a eue lors de son voyage à Paris, qui en fait a été une assez grande déception parce que depuis Grenoble, il ne réveille qu'à Paris et finalement, il est assez déçu. « C'était la contrainte morale qui me tuait. Ce n'était pas le sentiment de l'injustice et de la haine contre ma tante Séraphine, comme à Grenoble. Plus à Dieu que j'en eusse été quitte pour ce genre de malheur. C'était bien pire. C'était le sentiment continu des choses que je voulais faire et auxquelles je ne pouvais atteindre. Qu'on juge de l'étendue de mon malheur. Moi qui me croyais à la fois un simple et un valement des liaisons dangereuses, imitation de Clarisse qui est devenu le brévière des provinciaux. Moi qui, me croyant une disposition infinie à aimer et être aimé, croyais que l'occasion seule me manquait. Je me trouvais inférieur et gauche en tout dans une société que je jugeais triste et maussade. Qu'aurais-je été dans un salon aimable ? C'était donc là ce pari que j'ai tant désiré. Je rappelle quand même que cette oeuvre est inachevée et donc le livre s'arrête justement lorsqu'il arrive à Milan en 1800. Il tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Angela Pitragrua. La passion qui, à ce moment-là, s'empare de lui est tellement forte qu'il n'arrive pas à la revivre, il n'arrive pas à la re-raconter. En me réduisant en forme raisonnable, je ferais trop d'indu justice à ce que je veux raconter. Je ne veux pas dire ce qu'étaient les choses, ce que je découvre pour la première fois à peu près en 1831, ce qu'elles étaient. Mais d'un autre côté, je ne puis écrire ce qu'elles étaient pour moi en 1800. Le lecteur jetterait le livre. Quelle partie prendre ? Comment peindre le bonheur fou ? On gâte des sentiments si tendres à les raconter en détail. Et le livre s'arrête là. La force des sentiments qu'il ressent alors, c'est impossible de les raconter et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'une fois qu'il va rentrer à Paris, la même année, il va écrire en quelques semaines La Chartreuse de Parme, qui est donc son deuxième livre publié, qui est justement une histoire d'amour. Vu qu'il ne peut pas raconter son amour parce que c'est trop difficile, il va faire une histoire qui aura pour centre l'amour dans laquelle il va justement pouvoir décrire les sentiments qu'il a vécu, mais d'une façon qui fait honneur à ses sentiments et pas une plate description sans intérêt. Si vous voulez lire ce livre, je vous conseille réellement de commencer par lire Le Rouge et le Noir avant parce que déjà, il y a quelques références et ça permet de bien comprendre. Moi, je l'ai lu après avoir lu La Chartreuse de Parme et c'est aussi justement une très bonne introduction à La Chartreuse de Parme. Donc, dans cette première partie, on s'est contenté justement de faire un peu une présentation du livre et de son intérêt. Dans les parties suivantes, on étudiera plutôt des aspects en particulier comme sa critique de la religion ou l'importance des classes dans le livre. Merci.